Bonjour et bienvenue dans Café Matin, très heureux de vous accueillir en ce jeudi 7 mars 2024. J'espère que tout va bien de votre côté avec une actualité mine de rien chargée en cette semaine du mois de mars puisque beaucoup en fait au final de petites informations et quand on rassemble tout ça, ça fait beaucoup de choses à dire. Alors évidemment j'ai essayé de sélectionner ce qui me semblait un petit peu essentiel ces dernières heures mais évidemment aussi je n'écarte pas le fait de me garder quelques news pour demain ou pour d'autres jours un petit peu moins remplis en termes d'actualité. Alors pourquoi pas mal d'actualité ces dernières heures ? Alors tout d'abord, on avait parlé de la diffusion de cet événement, a eu lieu donc une conférence Xbox qui a montré donc quelques jeux, qui a permis d'apporter des précisions sur ces derniers. Alors pas forcément en termes de date mais plus sur du contenu et également leur présence dans le Game Pass mais sans oublier que ces jeux qui ont été montrés durant cette conférence, comme on est habitué, comme le veut l'exercice, n'excluent pas le fait que ça soit des jeux disponibles ailleurs. Alors évidemment ils font partie de la promotion d'Xbox et notamment comme je le disais de son Game Pass mais ce sont des jeux que nous pourrons retrouver sur d'autres plateformes. Ça c'est une première chose. L'autre chose évidemment c'est la mise en place, et vous en avez entendu sans doute parler, du DMA. Donc en Europe, Digital Markets Act qui donc prend effet et qui va, alors déjà qui est une particularité européenne, qui va avoir un impact positif et sans doute aussi négatif sur aussi bien les acteurs que les utilisateurs, donc nous européens. Et on va également en toucher deux mots, voilà. Et puis d'autres news qui vont s'ajouter à cela, principalement il est vrai donc autour du jeu vidéo et donc la petite partie qui est plus high-tech avec le DMA. Voilà pour le programme donc de ce Café Matin. Bonjour aux gens qui se sont signés dans le chat, salut à Slane, salut à Rafifi. Et donc entamons ce programme de Café Matin. Tout d'abord, nous apprenons la mise à disposition d'une démo pour Super... Alors non, il n'a pas le nom de Super. Alors l'autre jeu dans l'univers de Super Princess Peach, mais cette fois-ci il s'appelle Princess Peach Showtime, puisque donc Nintendo a mis à disposition une démo sur l'eShop, donc de la Nintendo Switch. Donc ce jeu auquel vous pouvez vous essayer. Alors il est vrai que jusqu'ici la communication autour de ce titre n'est pas excessivement excitante. C'est vrai que quand il nous avait teasé le jeu, en nous montrant d'ailleurs quelques images au milieu du remake de Super Mario RPG, d'ailleurs au début, moi j'avais même eu du mal à comprendre que c'était un jeu stand-alone. En fait, j'ai cru que c'était une extension d'un autre jeu. Et en tout cas, c'est un jeu qui va occuper le mois de mars pour Nintendo, qui a une actualité plus légère en cette année. C'est vrai que voilà, par exemple, la sortie du Mario vs Donkey Kong, qui est un remake d'un jeu GBA, n'a pas animé énormément les foules. On va voir un petit peu ce qu'il va en être pour ce Princess Peach Showtime, qui va débarquer le 22 mars. Et c'est vrai que malheureusement, ce jeu va être aussi aspiré par les sorties de mars, qui sont encore nombreuses, puisque demain sort... Alors c'est un jeu de niche, on est bien d'accord, mais Unicorn Overlord. Mais il y a quand même des gros jeux qui, là, visent un plus large public, avec aussi des plus gros budgets évidemment que Princess Peach Showtime. Et on pense à Dragon's Dogma 2, dont on va reparler ce matin, mais aussi à Rise of the Ronin. Voilà, alors même si c'est une exclusivité, donc PS5 du côté de la Team Ninja, et donc Koei Tecmo. Mais voilà, il va avoir un petit peu du mal, je pense, à lutter face à cela, même si ça ne va pas l'empêcher d'intéresser un ensemble de personnes. Mais c'est vrai que Nintendo, là, bon, on le sait, on l'a déjà dit, un calendrier qui, quand même, a des grosses allures de fin de génération. Voilà, alors que ça prenne forme et qu'il faille attendre jusqu'à la fin, donc, actuellement de la prochaine année fiscale, c'est-à-dire que pour que ça se matérialise mieux, grosso modo, attendre, invisiblement, vous savez, autour de mars 2025, puisque projet légèrement sans doute repoussé, parce que manque de titres assez forts pour accompagner le catalogue lancement d'une future machine. et c'est vrai qu'au début, on parlait pas mal de fin d'année et, vous savez, d'après le Nikkei, ça serait plutôt mars 2025 si, voilà, Nintendo lance quelque chose, en tout cas, annonce plus exactement quelque chose et sort quelque chose, puisque, évidemment, c'est en production, il y a une future machine, mais, en tout cas, on devrait vraiment, voilà, voir la concrétisation de cela, en apprendre un peu plus en fin d'année et voir se montrer le prochain hardware, plutôt autour de mars, en tout cas, c'est ce que disent, voilà, les dernières informations, un peu solides sur la question, voilà, et c'est pas, bon, il y a quelques titres qui sortent, comme on l'a dit, du côté de chez Nintendo, qui vont venir agrémenter le calendrier, que, bon, alors, que ce soit l'UG's Mansion 2, HD ou encore le remake de la Porte Millénaire, Princess Peach No Time fait partie de ces jeux, mais c'est vrai qu'on ne s'attend peut-être pas à des retombées extraordinaires de ce côté-là. En tout cas, vous pouvez aller vous faire un avis, puisque, donc, une démo a été déployée, et, donc, vous savez que Peach va pouvoir avoir plusieurs, à l'image un peu d'un Kirby, en fait, plusieurs habits, donc plusieurs capacités différentes qui vont dépendre, en fait, du niveau dans lequel elle se situe, et vous pouvez aller, par exemple, et bien tester dans cette démo, donc, ses capacités de... bretteuse, j'allais dire, en tout cas, ou d'escrimeuse, tout ce qui va concerner du combat avec une épée, et puis, également, sa transformation en version pâtissière, voilà, bon, avec les possibilités que ça va offrir. On a également, et bien, appris des bonnes nouvelles du côté de Balatro, alors, on en a déjà parlé, il me semble que c'était cette semaine, le jeu, c'était en quelques jours, déjà écoulé à 200 000 exemplaires, et il est vrai que malgré le fait qu'il ait disparu de certains stores, chose qui va être réglée pour des problèmes de classification, notamment, justement, de l'eShop, et bien, ça ne l'empêche pas de continuer à bien se vendre, puisque, en 10 jours, et bien, ce sont 500 000 exemplaires, donc, un demi-million de jeux, qui ont été d'ores et déjà écoulés, donc, ça se passe plutôt bien, on rappelle, donc, que c'est un roguelike deck building se basant sur les règles du poker, avec, évidemment, donc, des ajustements, enfin, des bonus, justement, qui vont reposer principalement autour de ces jokers, qui vont venir agrémenter ce jeu, on en avait déjà un petit peu discuté, donc, vous pouvez aller, éventuellement, checker le café matin, qui parlait de Balatro, et donc, en tout cas, l'éditeur PlayStack est très, très content, c'est vrai qu'au passage, on rappelle que c'est développé par LocalThunks, donc, et édité par PlayStack, et voilà, les deux sont assez ravis de ce succès autour d'un jeu de cartes, alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, quand même, de jeux de cartes qui ont, comme ça, des succès, c'est vrai, Slay Spire, on peut penser à ça, bon, Balatro était déjà dans les collimateurs de beaucoup de gens qui aiment ce type de jeu, on se souvient aussi du succès assez récent de Marvel Snap, voilà, dans un autre registre, un peu, mais, en tout cas, les jeux de cartes, Lupiro aussi, alors, peut-être plus raides d'accès, mais tous ces jeux qui utilisent des cartes et qui fonctionnent plutôt pas mal, voilà, ça confirme un petit peu cette tendance avec Balatro qui s'en sort formidablement bien. On a eu confirmation aussi, alors, d'une rumeur qui disait qu'on allait avoir des précisions, et en tout cas, une date concernant, eh bien, un jeu PlayStation qui allait débarquer sur PC, si vous avez suivi Café Matin, vous savez qu'on parle de Ghost of Tsushima, et donc, des insiders, en fait, disaient que c'était cette semaine qu'on allait apprendre quand est-ce qu'il allait arriver, et, en effet, eh bien, c'était complètement juste, puisque, donc, Ghost of Tsushima, alors, là, pareil, on en a parlé cette semaine, un jeu sorti, donc, du côté de Soccer Punch, qui est une revisite, d'une île assez particulière du Japon, qui est un jeu qui a bien fonctionné, il me semble qu'il était sorti initialement en 2020, qui a connu une director's cut en 2021, qui, donc, s'intéresse à l'invention mongole du Japon, donc, au XIIIe siècle, eh bien, donc, va, lui aussi, débarquer, comme bon nombre d'autres jeux, d'ailleurs, un peu avant cette fin de mois de mars, on va avoir droit au deuxième Horizon, qui va, donc, lui aussi, faire ce passage du côté du PC, eh bien, c'est le cas, aussi, de Ghost of Tsushima, donc, avec directement, la version director's cut qui va arriver sur PC, elle est, donc, développée par Nixess en collaboration, évidemment, avec Soccer Punch, mais comme, on va dire, une grande majorité des cas, pas l'ensemble des cas, c'est rarement, donc, les développeurs initiaux des projets du côté de Sony qui font ces portages pour du PC, soit ça va être des studios qui ne font que ça, donc, il y a une bonne connaissance, quand même, de l'architecture PC qui sont plutôt habitués à ce genre d'exercice, qui vont venir aider, voire même se charger essentiellement du projet, on va dire, techniquement, et puis, sur, donc, les conseils, évidemment, des développeurs initiaux. Ghost of Tsushima, donc, director's cut, va débarquer le 16 mai 2024, il sera aussi bien disponible, donc, sur Steam que sur l'Epic Game Store, et, voilà, ça sera une occasion pour les joueurs qui ne disposaient pas de systèmes PlayStation de découvrir ce jeu, et on l'espère, avec une exploitation, évidemment, des spécificités d'un PC au meilleur pour avoir, voilà, une expérience très agréable, techniquement. comme je le disais, eh bien, on a eu la conférence Xbox, alors Xbox Partner, voilà, en preview, parce que Xbox Partner, on ne sait pas quoi, Xbox Partner va à la plage, bon, en tout cas, il y a eu, donc, cet événement, on en avait parlé, on disait qu'il y allait avoir pas mal, comme ça, d'événements, donc, préenregistrés, qui allaient être diffusés directement sur les différents canaux de communication des éditeurs-constructeurs, c'est donc le cas pour Xbox, et l'idée était de montrer des jeux qui allaient arriver du côté, donc, de Microsoft Gaming, qui pouvaient aussi, évidemment, agrémenter leurs services, qu'ils aiment mettre en avant, le Game Pass, mais ça nous permet aussi d'en apprendre plus, donc, sur des jeux, puisque ce n'est pas que ses partenaires, donc, ce ne sont pas des jeux first party Microsoft, mais bel et bien, des éditeurs, nous sommes habitués de voir sur différentes plateformes, qui présentent leurs jeux, donc, dans cet exercice, voilà, c'est des jeux qui seront disponibles un petit peu partout, et voilà, j'en ai retenu, alors, quelques-uns, il y a eu beaucoup de choses qui ont été montrées, voilà, notamment, vous savez que va arriver, enfin, on a envie de dire, Final Fantasy 14 sur Xbox, en tout cas, Xbox Series, voilà, alors, avec, peut-être, on aura envie de dire, malheureusement, d'ailleurs, le, le, comment, le, la problématique, de payer un double abonnement, qui, visiblement, est censé être le cas pour cette version, donc, du MMO à succès du côté de Square Enix, puisque, bah voilà, il faudrait payer et l'abonnement du jeu, et donc payer l'abonnement pour Xbox pour y jouer, alors que d'ailleurs, on apprend par ailleurs que ça ne va plus être le cas pour Sea of Thieves, qui lui, bah voilà, sera pas la double peine pour y jouer, en fonction de la plateforme qu'on va choisir, mais en tout cas, du côté de chez Xbox, là, ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas, des informations qu'on a eues, alors peut-être que dans un premier temps, ça va se matérialiser comme ça, et qu'à terme, ça ne sera pas le cas, en tout cas, voilà, ça faisait partie, eh bien, des jeux qui ont été montrés, donc il y a une open bêta, qui est en marche, et qui, donc, il y aura une sortie, donc, complète, sur Xbox, à partir du 21 mars, et faites attention, par contre, si vous souhaitez, vous disposez déjà d'un compte sur FF14 online, et que, donc, évidemment, il est lié forcément à Square Enix, il y a une manipulation à faire, d'ailleurs, il faut attendre que le jeu soit complètement sorti, si vous ne voulez pas perdre tout ce que vous avez déjà fait pour profiter du jeu du côté de la Series, bon voilà, le jeu arrive enfin de ce côté-là, je ne sais pas si vraiment il y avait une attente de possesseurs de Series pour ce titre, mais en tout cas, si vous aviez déjà eu une bonne expérience avec FF14, et que l'envie vous prenne de continuer cette aventure sur Series, parce que le calendrier serait moins chargé, ce qui me surprend un petit peu quand même, mais, bah, ça sera possible. On a aussi, donc, revu, eh bien, Frostpunk 2, notamment, donc, qui sera, voilà, dans le Game Pass, donc, il fera ses débuts directement dans, bah, le, justement, le Game Pass, donc, le titre, qui avait pas mal fait parler de lui, notamment pour son exploitation du travail des enfants par Grandfroid, donc, le jeu est développé par Eleven Bits Studio, et donc, eh bien, on a appris, en plus du fait qu'il serait présent à sa sortie dans le Game Pass, il sortira, évidemment, ailleurs, c'est-à-dire qu'aussi, il sortira sur PC, eh bien, le jeu, donc, arrivera le 25 juillet, donc, 2024, et ça permettra, peut-être, de se refroidir dans un été qui sera peut-être encore assez chaud, voilà, et voilà, Frostpunk, bah, il va essayer de faire cela, donc, l'idée, c'est de construire une ville, alors, évidemment, plus grande que son prédécesseur, Frostpunk, donc, se déroule 30 ans, après, donc, le blizzard qui a eu lieu, les conditions climatiques difficiles, qui ont eu lieu, donc, avec, bah, vous savez, voilà, on joue dans un monde où le gel est presque éternel, on a l'impression, et, bah, justement, il faut construire de quoi pouvoir survivre et puis répondre aussi aux demandes en allant collecter les différentes ressources permettant cela, donc, là, on nous promet une plus grande échelle dans cet épisode avec, vraiment, voilà, des quartiers, une envergure beaucoup plus étendue, ça reste, évidemment, un jeu de gestion, il va falloir, eh bien, faire en sorte qu'il y ait une synergie entre ces différents quartiers afin que, eh bien, tout se passe au mieux et que vous réussissiez, donc, à atteindre l'objectif, donc, voilà, confirmation autour de la date de Frostpunk, 2 et d'ailleurs, c'est édité au passage par Deep Silver et aussi, ça nous a permis de revoir certains jeux qui avaient attiré notre attention, alors, il me semble, parce qu'ils avaient été montrés au Summer Game Fest, alors, peut-être dans le Xbox Showcase de ce moment-là ou à d'autres événements, je pense, donc, principalement à deux jeux, le premier, eh bien, donc, c'est, c'est Kanzan, alors, c'est pas exactement son titre, c'est The First Berserker Kanzan qui nous avait été proposé, d'ailleurs, sous un nom de code Project BBQ qui s'inscrit, donc, dans la licence Dungeon Fighters, alors, c'est pas vraiment une licence que moi, je connais énormément, mais qui existe depuis le milieu des années 2000, mais je n'ai joué à aucun de ces jeux-là, alors, il faut expliquer aussi que c'est un jeu coréen qui est développé par Newpol et, enfin, alors, il y a eu des petits changements sur le, on va dire, la manière dont ils ont développé cette saga puisque ça a commencé en 2005 avec Dungeon Fighter Online, ensuite, il y a eu Dungeon Fighter Live Fall of Endon Mir, alors, M-Y-R, donc, Mayer en anglais, j'imagine, en 2012, Dungeon Fighter Spirit, en 2016 et donc, il y a eu aussi Dungeon Fighter, donc, il y a eu une activité en 2022 avec Dungeon Fighter Mobile, DNF Fuel et donc, là, va arriver un nouveau titre plus, donc, solo, alors, on avait vu, d'ailleurs, cette cinématique où il y avait ce personnage qui était dans une calèche enfermée derrière des barreaux et qui arrivait à s'échapper, donc, tout en rendu dessin animé, Selchadé, donc, assez chouette de ce qu'on avait pu voir et on a quand même un jeu aussi qui nous fait pas mal penser donc, du côté de Nexon et développé par Newple à un jeu sol quand même dans l'esprit avec ce côté, alors, je ne me souviens plus comment s'appelait ce jeu qui avait fait cette tentative du côté, je crois que c'était le Bandai Namco justement, à nous proposer un sol mais avec une version plus animée. Le jeu, techniquement, est assez chouette donc, ça reprend cet univers. Cette fois-ci, ça tourne autour du général Kazan qui dont on va incarner en fait ce personnage qui est accusé de trahison et d'exilé donc c'est ce que nous présentait la première cinématique donc on va suivre évidemment cette histoire de vengeance de savoir pourquoi il a été condamné peut-être injustement et évidemment il va chercher à savoir le pourquoi du comment et on se retrouve quand même dans un jeu où le gameplay nous fait penser à un action RPG type Souls mais avec une patte graphique qui provient directement d'un animé japonais même si là encore une fois c'est une production coréenne ça ne va pas sortir évidemment que sur Xbox ça sort aussi sur PS5 et PC par contre on n'a pas de date on a juste vu beaucoup plus de gameplay donc avec des grandes arènes avec des boss plutôt un jeu d'ailleurs qui ressemble à du 1 vs 1 c'est à dire qu'on aura sans doute des petits ennemis mais là l'emphase est mise dans ce trailer sur des combats contre un seul ennemi avec des visuels très léchés beaucoup de particules beaucoup d'effets de lumière bon on verra un petit peu ce qu'il en est puisque ça reste évidemment pour le moment une vidéo promotionnelle le jeu donc Utiliser & Engine et c'est assez chouette comme on avait déjà pu voir les premières vidéos concernant ce jeu et ça a l'air de se confirmer on a eu aussi une autre confirmation donc là c'est du côté 2 personnes à 3 Reload puisque vous savez qu'il avait été vu dans les fichiers du jeu qu'il existait une extension notamment donc qui faisait écho au contenu alors qui avait déjà accompagné Persona 3 donc le chapitre qui concerne Aegis et en effet et bien il a été annoncé donc voilà on aura cette fameuse extension qui va débarquer et qui a été montrée là aussi donc dans le cadre du Xbox Partenaires donc il y aura en fait du contenu supplémentaire pour Persona 3 Reload donc c'est ce fameux contenu qui était alors sorti je crois donc si je dis pas de bêtises que c'était dans la version FES qui est ce chapitre The Answers et donc il fera partie de l'aventure de ce remake de Persona 3 et donc ça va tourner autour de ce personnage robot qui est Aegis avec un chapitre donc qui la concerne évidemment c'était l'occasion de dire que si du côté d'Xbox vous avez le jeu Persona 3 Reload et que vous avez le Xbox Game Pass Ultimate et bien il n'y aura pas de coût supplémentaire et donc cette extension devrait faire partie donc de l'offre jusqu'au 31 janvier 2025 voilà et sinon évidemment si vous n'avez pas ça il faudra passer à la caisse et donc cette extension devrait être disponible pour tout le monde à partir du 12 mars il y avait également donc un jeu qu'on souhaitait aussi revoir parce qu'on avait eu que très peu en fait d'informations depuis son annonce c'est un jeu qui restait au final assez édigmatique c'est donc un des jeux futurs jeux de Capcom puisqu'ils en ont certains mais là c'est une nouvelle IP parce que quand je dis ils ont déjà d'autres jeux évidemment on pense à Dragon's Dogma 2 qui va sortir non là c'est un tout autre jeu dont on parle qui avait eu une présentation assez énigmatique vous ne savez pas trop ce qu'il en était et on a vu un petit peu plus de gameplay ce jeu donc c'est Kunitsugami Path of the Goddess alors déjà le titre à retenir ça va être quelque chose comme vous pouvez le voir et en effet on a eu un petit peu plus de précision concernant ce dernier donc il me semble que lui aussi avait fait partie des présentations Xbox lors du Summer Game Fest et c'est vrai que c'était très léché graphiquement mais on avait un petit peu de mal à voir à quoi allait correspondre ce jeu hormis un peu son univers assez folklorique alors on a un peu plus de précision en fait ça va être un jeu de stratégie donc plutôt axé on va dire un peu donc RTS mais peut-être pas comme vous l'imaginez mais c'est à dire que c'est de la stratégie temps réel alors un peu comme on peut voir ces temps-ci notamment dans Unicorn Overlord ça peut faire aussi penser à The Day of It Chronicles mais voilà l'idée donc c'est que déjà on a un univers très marqué par un folklore japonais très très présent puisque cette idée donc de Path of the Goddess c'est cette déesse qui va nous accompagner et qui va purifier donc l'univers dans lequel on est en sachant que le jeu va se scinder visiblement en deux parties sur une journée c'est à dire qu'il va y avoir vraiment donc la partie diurne et la partie nocturne le jour donc justement on va purger le monde du mal qui le ronge d'accord et la nuit on aura les parties stratégiques les parties stratégiques vont consister en fait à recruter dans son équipe des visageois mais aussi les disposer de la bonne manière avant les combats et pendant les combats en utilisant on imagine leurs compétences pour venir à bout donc des ennemis qui vont nous être envoyés et on a donc ce personnage qui va diriger cette troupe qui lui utilise donc une épée un sabre un katana et qui va bah voilà on le voit utiliser bah beaucoup de mouvements assez chiadés assez travaillés assez détaillés alors d'autres villageois auront d'autres personnages qui vont vous accompagner auront d'autres armes on en voit avec des grosses haches on voit des archers voilà mais nous le personnage on croit comprendre qu'on va manipuler tout le temps et qui est plutôt lui aérien fait beaucoup de mouvements avec son sabre va être donc aidé par les autres et c'est justement là où provient la stratégie de ce jeu ça va être de disposer et de choisir en fait les bonnes unités en fonction donc de leurs compétences par exemple attaque à distance ou au cac ou plus tank pour venir à bout donc de ces nuits où les menaces sont très présentes donc voilà on a eu comme ça bien des éléments supplémentaires donc on nous parle voilà de ce mal sorte de souillure qui va venir entacher le monde et qu'il y a donc 12 masques qui composent donc ce cet endroit légendaire du mont Kafuku qui ont disparu qui ont été volés et évidemment donc Soh qui est le alors S-O-H rien à voir avec le film de James Wan va qu'on va manipuler donc justement c'est ce martialiste avec les épées qui dansent qui virevolent va travailler main dans la main donc avec Yoshiro cette jeune fille donc qui a des pouvoirs d'où le nom de goddess des pouvoirs divins et qui va nous aider donc à assainir ce monde comme je le disais le jour et bah voilà on va suivre donc leurs aventures on a par contre pas de date précise c'est prévu pour cette année mais voilà sans plus autres détails concernant ce jeu donc là aussi artistiquement le travail est assez réussi c'est aussi d'ailleurs bah assez alors intriguant mais je veux dire voilà c'est aussi sympa sympa on remarque en fait qu'on a deux jeux qui sont des nouvelles IP donc d'un côté Atlas Van Yower de l'autre côté Kinutsugami donc avec Capcom qui choisissent une voie du RTS puisque c'est le cas d'Unicorn Overlord c'est un peu pareil les combats en fait alors là il y a un peu plus de on va dire la grosse différence entre les deux jeux c'est des jeux qui se passent en temps réel même s'il y a un pseudo tour par tour dans Unicorn Overlord mais les combats se passent avant c'est à dire comment vous allez organiser ces unités que vous allez envoyer de manière un petit peu automatique à l'intérieur des phases de combat ça se passe au tour par tour mais vous n'agissez pas c'est automatique là on sent que c'est plus on va dire justement temps réel puisqu'on va vraiment alors là aussi choisir ses unités mais on est au cœur du combat alors qu'une fois que c'est lancé dans Unicorn Overlord une fois que les unités sont parties à la rencontre d'une unité ennemie c'est automatique votre travail a été fait avant en fait c'est qu'est-ce que vous avez choisi ce que vous avez associé les bonnes unités en sachant que dans une unité vous pouvez mettre un certain nombre de personnages et en fonction donc on va dire d'une barre d'expérience c'est pas comme ça qu'ils appellent cela dans le jeu mais vous allez pouvoir mettre plus d'unités vous allez en débloquer au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire et c'est justement l'agencement la bonne encore une fois j'emploie beaucoup ce terme synergie ce matin mais voilà la bonne quelque part entente le fait que les personnages se complètent bien au sein d'une unité qui va faire en sorte que vous allez avoir le dessus sur un groupe ennemi là ici on va agir beaucoup plus en temps réel au sein donc des combats qui vont avoir lieu la nuit voilà on est curieux d'en apprendre un petit peu plus le réalisateur c'est Shoichi Kawata voilà donc évidemment il était très content de présenter un petit peu cela il avait donc ça fait apparemment 4 ans que le jeu est en développement et donc on attend un peu voilà peut-être une démo ça serait bien pour ce jeu d'avoir une date et puis en tout cas le côté artistique est assez intéressant mais tout comme le jeu qu'on a vu juste avant et c'est vrai que c'est des jeux qui faisaient envie qu'on a pu voir donc dans ce Xbox partenaire et assez donc sympathique de les voir de les voir donc débarquer ici et pour rester sur on a parlé d'un jeu Capcom on va rester chez Capcom alors pour deux raisons assez différentes alors évidemment la campagne promotionnelle autour de Dragon's Dogma qui bat son plein vous le savez avec on essaye de présenter le jeu sur son meilleur jour pour essayer de le vendre dans ces mois de mars assez chargés et puis on sent qu'il y a quand même pas mal d'enjeux c'est quand même un jeu à gros budget qui débarque chez Capcom même si c'est une suite Dragon's Dogma qui avait intéressé cette tentative de RPG occidentale comme d'autres japonais ont souhaité s'orienter là-dedans évidemment on passe à Dark Souls mais là on a un système de combat qui ressemble plus à ce qu'on trouve habituellement chez Capcom avec beaucoup quand même de ressemblances avec le système de combat de Monster Hunter et il y a plusieurs choses alors déjà il y a des déclarations alors j'espère qu'elles ne sont pas trop mal interprétées mais ils disent alors c'est souvent qu'on entend ça d'ailleurs chez les japonais on a essayé d'aborder l'envergure de notre jeu comme c'est fait par Rockstar dans les GTA on avait déjà entendu ça du côté de développeurs japonais notamment avec la Dragon 5 donc Yakuza 5 en son temps où c'était encore Nagoshi qui tenait les rênes où évidemment la référence GTA revenait assez souvent en tout cas en inspiration ce qui d'ailleurs amenait une mauvaise interprétation de ce qu'étaient ces jeux mais en tout cas évidemment pour vendre c'est ce qu'ils essaient de mettre en avance c'est aussi le cas pour Dragon's Dogma vous avez aussi entendu peut-être évidemment cette polémique autour de Dragon's Dogma alors technique polémique technique au même titre que vous savez certains se plaignaient par exemple dans Rebirth d'avoir des balisages un peu trop présents sur les endroits par lesquels il fallait passer pour avancer là c'est aussi donc un point technique alors sans parler de Rebirth aussi et également de son mode performance ce mode performance avec du flou qui ne devrait pas être présent puisqu'il y a une grande grande quand même énorme différence entre la version qualité et la version fluide proposée sur ce jeu mais autour de Dragon's Dogma et bien ce qu'il fait ce qu'il fait débat et bien c'est ces versions console qui vont être capées autour enfin alors c'est pas tout à fait comme ça en fait ils disent que le framerate justement n'est pas capé mais que sur console le jeu devrait tourner aux alentours de 30 fps évidemment ça fait un petit peu grincer les dents là où il est vrai que si le mode performance de FF7 Rebirth peut apparaître peu joli par moment avec des textures à certains endroits des textures qui ne sont pas toutes de la même qualité et puis donc des personnages qui peuvent paraître un peu flous mais au moins tu as du 60 fps qui paraît constant et solide en tout cas quand tu joues au jeu tu n'as pas l'impression de sentir des ralentissements là alors il faut voir évidemment si ça va être du 30 fps à peu près constant mais c'est vrai qu'on commence à quand même bien s'habituer à ce confort du 60 fps et évidemment on a un peu de mal à comprendre que sur PS5 ben voilà on n'arrive pas ou sur Series puisqu'on parle des consoles on n'arrive pas à avoir cela et donc si vous êtes très appréciateur du 60 fps il faudra se tourner vers la version PC puisque ça sera un petit peu voilà pas d'autre manière à l'heure actuelle d'avoir accès à un meilleur framerate pour ce titre donc c'est vrai que voilà ça ça fait pas mal parler mais et malgré toutes toutes les les possibilités de réglages au sein du jeu ben voilà ce que ce que l'on sait c'est que ben ça sera du 30 fps peu importe ses réglages peu importe ce qu'on nous dit en termes de framerate qui ne qui ne sera pas capé ça sera quand même ben malheureusement un retour en arrière on a l'impression de se retrouver à la génération précédente alors que voilà déjà on nous avait un peu on le sait falsifier la réalité avec même la ps4 pro on nous disait ah oui ben voilà vous avez pu jouer à 60 fps puis bon on se rendait compte qu'on était toujours en train de se battre pour avoir du 1080p 60 fps sur la ps5 la promesse aussi alors est un peu mieux tenue mais ça reste quand même toujours un choix qu'on doit faire entre on veut un jeu beau profiter de la 4k mais par contre la contrainte c'est que ça sera très souvent en 30 fps il n'y a que du côté du pc avec des machines bien équipées qu'on peut espérer avoir 4k 60 fps et encore pas toujours ça va dépendre de l'optimisation et ben là il faut même revoir ses ambitions à la baisse puisqu'on vise plutôt le 30 fps donc on sent aussi quand même ben peut-être des difficultés à faire rentrer son Dragon's Dogma dans la machine et sans doute que les ambitions de monde ouvert y sont pour beaucoup donc voilà c'est vrai que ça fait une communication un petit peu difficile et puis aussi on a appris par ailleurs que Hitsuno voudrait un peu sortir justement des deux jeux sur lesquels il oeuvre principalement c'est à dire d'un côté les Devil May Cry qu'il a repris puisque ce n'est pas le créateur de Devil May Cry et d'autre part Dragon's Dogma alors lui il était bien à la réalisation du premier donc il est là depuis le début de cette saga de jeu au sein de Capcom mais que voilà il serait aussi intéressé de travailler sur des nouvelles IP donc si peut-être on le voit à l'avenir sur un prochain jeu et bien d'après ses déclarations en tout cas pour le moment faut-il encore que Capcom donne son aval et aide en ce sens ça ne serait pas du côté d'un Devil May Cry comme certains pourraient l'attendre alors que justement DMC5 a été plutôt bien reçu quand il est sorti il y a quelques années maintenant et autre chose que l'on apprend du côté de chez Capcom voilà donc là c'est ce qu'il explique c'est que ça fait 20 ans grosso modo Hitsuno qui travaille sur Devil May Cry et Dragon's Dogma mais l'autre news que l'on a et bien c'est une revalorisation pardon revalorisation des salaires du côté de Capcom on avait vu cette tendance chez pas mal donc de développeurs japonais alors aussi sans doute pour des raisons gouvernementales en tout cas on reste aussi dans cette sorte de tradition au Japon de vouloir valoriser en fait le savoir-faire alors même si aussi on se doute que donc cette cette mise en place du côté de chez Capcom alors ça concerne en fait le salaire de base celui que vous avez quand vous allez rentrer chez Capcom donc une augmentation qui serait de 25% alors évidemment elle suit aussi vous vous en doutez les conditions de vie au Japon puisque le Yen est bas faut-il le rappeler on sait en plus que dans d'autres domaines professionnels les salaires sont assez faibles on peut penser notamment à l'animation où on sait que les conditions sont difficiles et en plus il n'y a pas un salaire qui va avec avec les conditions difficiles de ce travail d'animateur qui est quand même pas très valorisé là dans le jeu vidéo c'est un petit peu mieux même si c'est pas extraordinaire on s'en doute aussi et puis alors c'est vrai que c'est une nouvelle qui va un petit peu à l'encontre de la tendance générale de l'industrie du jeu vidéo puisque on entend souvent parler de beaucoup ou même trop parler de licenciement depuis plusieurs mois maintenant et c'est vrai qu'on se pose toujours cette question ah bah du côté du Japon ça a l'air plutôt calme alors ça c'est un peu la grande inconnue alors il y a plusieurs choses c'est vrai que dans l'esprit des japonais et on trouvait ça aussi chez Nintendo quand Nintendo n'allait pas bien avec notamment la sortie très compliquée souvenez-vous de la 3DS avec cette fameuse déclaration les gens qui sont à la tête vont diviser et notamment Iwata va diviser son salaire par deux puisqu'il y a eu de grandes pertes ils ont été obligés de diminuer le prix de la console enfin voilà ils ont été obligés de mettre en place toute une stratégie pour mettre cette console en avant et en plus ça n'a pas été aidé par le succès très restreint voire même l'échec de la Wii U qui n'a pas su convaincre après ce qu'on avait connu sur le bouleversement quand même qui a été en son temps la Wii et cette idée du motion gaming voilà le succès n'était pas au rendez-vous avec la Wii U ça s'est bien mieux passé heureusement avec la Switch mais en tout cas il y avait déjà cette idée du temps d'Iwata de dire bah oui mais il faut quand même conserver le savoir-faire on a envie de dire que c'est quelque chose qui date aussi de longue date au Japon puisque très tôt au Japon je vous rappelle les noms des développeurs étaient tout simplement masqués dans les staff roles avec des pseudos voire modifiés pour ne pas justement être tenté de savoir qui travaille sur tel ou tel jeu et de se le faire piquer par la concurrence donc il y a quand même une préservation de garder ses talents ce qu'on assiste moins à l'heure actuelle puisque des grands studios sont touchés par une instabilité une insécurité donc de leur position et ça amène des directeurs ou alors des fermetures de studios évidemment mais aussi des gens qui sont là en place depuis assez longtemps dans l'industrie à perdre leur travail parce que leur studio est fermé ou alors tout simplement parce qu'eux aussi ils sentent que le vent va tourner ils vont partir par exemple des gens haut placés du côté de Supermassive sont partis un peu de temps avant qu'on apprenne qu'il allait avoir des licenciements du côté de ce studio anglais et donc là on a l'impression que c'est l'inverse qui se passe au Japon on valorise l'emploi autour du jeu vidéo toutefois voilà il faut aussi peut-être rester prudent là-dessus parce que le Japon a un mode de fonctionnement différent il n'y a pas de licenciement directement c'est plus et vous le voyez peut-être des fois dans l'actualité on invite les gens à partir et ce qui se passe en fait quand vous regardez un peu au Japon regardez le nombre de gens qui sont partis en freelance donc ils ne sont pas licenciés mais ils sont attachés à une série ils sont attachés à un grand groupe et ils partent en freelance alors soi-disant pour travailler sur plusieurs projets et puis on se rend compte qu'ils restent souvent attachés sur un projet bon donc alors c'est peut-être aussi pour des raisons créatives ça apporte un petit peu de fraîcheur mais on peut imaginer aussi que du côté des boîtes ça les arrange bien d'avoir un salarié en moins on a aussi évidemment comme dans d'autres boîtes des départs à la retraite on peut aussi assister à des délocalisations donc on va laisser des fois deux trois personnes sur le bord de la route parce que on va faire un autre studio ailleurs ces gens ne vont pas faire le choix peut-être de suivre et du coup ils vont partir de leur bon vouloir donc ça ne va pas rentrer dans le cadre des licenciements auxquels on assiste habituellement ces derniers temps donc voilà ça permet aussi de réfléchir un petit peu à cela et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette news alors pas forcément que ce soit ça ce qui se passe chez Capcom mais ça permet aussi peut-être de réfléchir à pourquoi c'est vrai qu'on apprend moins de mouvements au niveau donc des employés du côté du Japon on n'a peut-être pas aussi toutes malheureusement et comme je dis on n'est pas des experts de ça et on n'a peut-être pas toutes les données en main en tout cas on va parler maintenant alors aussi un peu de business quelque part mais dans un autre domaine que le jeu vidéo puisque donc le DMA est en place vous le savez donc spécificité européenne faut-il peut-être le rappeler donc le Digital Markets Act alors qu'est-ce que c'est que tout ce on va dire alors déjà ce charabia parce que c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu mal à comprendre alors il avait déjà donc été mis en place faut-il peut-être aussi faire un point là-dessus le Digital Services Act donc qui lui en fait la grande idée c'est de d'assurer une transparence sur les activités en ligne enfin en tout cas quand on va surfer voilà essayer de savoir chez qui on est pourquoi comment ça se passe est-ce que c'est on est en train d'assister à une opération spécifique est-ce qu'on est en train de lire un contenu sponsorisé bon voilà ça c'était une première une première démarche donc depuis le 6 mars donc les territoires donc qui appartiennent à l'Union Européenne ont une régulération donc du numérique qui est beaucoup plus marqué et qui déjà donc vise certains acteurs alors évidemment toujours les mêmes avec ce fameux nom GAFAM autour et qui est pas mal utilisé donc vraiment ces grands géants de la tech qui ont un monopole sur un ensemble de services donc j'imagine qu'on n'a pas forcément besoin de les nommer mais voilà évidemment Google Apple Amazon donc tout ce qui est aujourd'hui méta en réalité donc Facebook Instagram Sweds il me semble qu'ils ont WhatsApp aussi si je ne dis pas de bêtises voilà donc il y a aussi TikTok donc qui est aussi concerné par tout ça et donc évidemment ça touche différents 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 services il y a aussi donc évidemment tout ce qui va être du côté d'Alphabet donc tout ce qui est ça c'est l'entité Google et YouTube évidemment donc Amazon bah oui voilà Amazon ça va vous savez un petit peu ce qu'il y a derrière notamment Twitch Apple comme on disait Bydence donc du côté TikTok Microsoft aussi puisque je ne l'avais pas spécialement signalé et que bah oui si il est aussi dans la boucle alors lui ça touche plus principalement d'ailleurs l'utilisation de son IA avec Copilot mais voilà donc tous les services autour de Microsoft et quelle est l'idée derrière tout ça et bien c'est bah justement d'essayer de sortir et de réguler de réguler pardon les pratiques de ces géants qui ont tendance évidemment à mettre en avant leurs propres produits alors comment ça se matérialise de façon assez simple vous faites une recherche sur un moteur de recherche qui n'appartient absolument pas à Google par exemple et qu'est-ce qu'on vous propose bah que des services Google notamment vous cherchez un lieu hop vous vous prenez un truc Google Maps et vous pouvez d'ailleurs directement l'ouvrir ou on peut imaginer une mise en avant des services Google Play voilà quand vous faites une recherche Google donc c'est ce genre d'exemple qui bah évidemment viennent brouiller brouiller les pistes ou alors bah vous faites une recherche de vidéos évidemment ces vidéos sont mises en avant sur YouTube pas sur Dailymotion ou pas sur un autre service concurrent donc voilà l'idée c'est que en effet il se patrique certains filtres en fait qui vous forcent de façon insidieuse à utiliser les outils d'un même organe en fait et de s'assurer une sorte de monopole donc c'est ça que vise le DMA mais ça va même plus loin que ça parce que là on prend bon des exemples peut-être un peu légers mais il se pose aussi la question du côté d'Apple puisque en effet quand vous êtes sur un iPhone sur un iPad quand vous allez chercher sur un store vous passez par l'Apple Store il n'y a pas de enfin l'Apple Store pour être exact excusez-moi il n'y a pas d'alternative on ne peut acheter que des produits de l'Apple Store et ça évidemment ça va être aussi un grand bouleversement puisque maintenant on est obligé du côté d'Apple par exemple alors qu'il a toujours soutenu le fait que s'ils proposaient leur propre magasin et uniquement verrouillé donc à leur propre magasin c'était pour des raisons de sécurité c'est peut-être pas faux mais bon il y a peut-être aussi des manières de travailler avec d'autres personnes pour essayer d'ouvrir la concurrence et ce qui a fait aussi un petit peu éclater les choses et on y reviendra c'est cette guerre qui a donc été ce bras de fer qui a été volontairement d'ailleurs amené par Epic face à Apple avec le cas particulier de l'achat de Fortnite sur donc Apple et aussi d'ailleurs principalement nous de nos territoires puisque vous savez que dans ce bras de fer depuis 2020 en fait si on est du côté d'Apple c'est plus difficile d'avoir Fortnite puisque voilà Fortnite avait déployé son propre store en fait qui donc enfin Epic qui se passait donc de l'Apple Store et évidemment ça ils le savaient c'était enfreindre la loi d'utilisation sur les outils Apple et du coup ça les a amenés à un procès on avait appris d'ailleurs tout un tas de choses croustillantes grâce à ça et au final Epic a eu quand même un peu gain de cause puisque en effet a été posé la question de dire bah oui mais c'est vrai ça vous proposez pas d'autre manière que de passer par vos stores pour tout ce qu'on achète sur vos appareils du côté d'Apple donc bah tout ça amène alors en tout cas pour nous parce que nous on est concernés alors d'autres territoires nous sont absolument pas concernés par ça mais ce qui est aussi intéressant dans cette histoire bah c'est que l'Union Européenne a réussi à faire plier des acteurs mondiaux c'est à dire que nous on va se retrouver dans une situation un peu particulière certes mais ça montre que quand on veut on peut quand même réussir contrairement à ce qu'on dit on a un peu cet adage de dire ah mais on peut rien faire ils sont tellement gros alors on a pendant des années tenté de leur faire payer des amendes qui ne servent absolument à rien puisque pour eux ça représente une goutte d'eau mais bon on a essayé mais là on peut que constater que ça a un impact puisque Apple est obligé de céder mais c'est pas les seuls Microsoft Google et donc on va avoir des répercussions directes de tout cela alors aussi il faut bien comprendre c'est que ça va un peu changer alors ça va peut-être apporter de la lourdeur du côté des utilisateurs puisque on avait déjà malheureusement RGPD vous vous souvenez ces trucs ah bah t'étais en train de naviguer sur internet avant t'étais peinard hop ah attendez alors tu refuses tu acceptes les cookies on en est où donc voilà alors même s'il y avait des choses pour remplir ça automatiquement c'était une action supplémentaire qui existe toujours voilà continuer alors sans rien accepter refuser tout voilà donc ça c'est devenu des usages malheureux mais qui des fois d'ailleurs bloquent parce qu'en fonction de l'appareil que vous utilisez ça se déclenche pas bien du coup vous pouvez pas accéder à la page que vous souhaitez donc déjà la consultation était rendue plus lourde à cela enfin par cela et c'est vrai que donc bah ça va rajouter aussi donc par exemple dans notre utilisation plus quotidienne qu'est-ce qui va se passer bah c'est qu'en fait il y a des installations qui avant étaient automatiques sur des appareils quand vous enviez l'acquisition on vous demandait pas votre choix et c'était directement installé aujourd'hui en fait il y aura une étape supplémentaire on va vous demander bah qu'est-ce que vous voulez comme store voilà vous achetez un appareil Apple est-ce que vous voulez l'Apple Store est-ce que vous voulez autre chose donc on va consulter à chaque fois l'utilisateur pour ce genre de choses alors c'est quand même environ on estime à 45 millions d'utilisateurs qui vont être donc concernés par ça puisque c'est comme ça en fait qu'ils évaluent les gens qui vont être qui vont être utilisés enfin qui qui vont être concernés pardon par ça ça restera vous serez utilisés vos données seront utilisées ça bon ça sera de plus en plus difficile mais ça sera quand même toujours présent et donc bah par exemple il y a en fait des choses un peu plus complexes notamment du côté d'Apple parce que donc sur la théorie bah ça devrait toucher l'iPad de ce que je vous ai dit et en fait ça va pas être le cas par exemple en fait c'est que leurs smartphones qui vont être touchés par ça parce que l'iPad ou on peut imaginer d'autres produits Mac ou l'iWatch par exemple en fait il y a donc cette cette barrière comme je le disais en fait qu'il faut avoir un nombre d'utilisateurs quand je dis c'est 45 millions d'utilisateurs en fait c'est un barème c'est à dire que c'est ce qui permet de dire ah bah là on déploie le DMA ou on le déploie pas et donc pour certains de ces appareils il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs donc du coup ils vont échapper à cette règle bon ça va pas être le cas donc pour l'iPhone et puis voilà dans certaines vous imaginez que si c'est le cas du côté d'Apple ça va être le cas aussi de certains services par d'autres donc voilà que ça soit encore une fois Alphabet Amazon évidemment Apple Bydence Meta ou encore Microsoft donc tout le monde déjà n'est pas forcément traité de la même manière et voilà il y a cette barrière on va dire qui a été mise en place en tout cas ce seuil qui considère le fait que ça va affecter ou non et bah voilà donc ça va amener aussi bah avoir différents moyens de paiement c'est à dire vous n'êtes pas vous serez pas obligé d'utiliser donc tous le même navigateur qui sera installé de base tous la même application de paiement si vous l'utilisez votre téléphone pour payer donc ça va amener quand même pas mal de changements et en fonction bah voilà de ce que l'on fait les choses vont être un peu différentes alors vous avez entendu sans doute parler de choses c'est à dire alors voilà quand on pense à Google bah on pense à un certain nombre de services évidemment via Android peut-être en premier lieu mais bah il y a aussi donc leur moteur de recherche il y a Google Maps comme je le citais Google Shopping on peut imaginer Google Lens aussi enfin voilà tous les services qu'ils proposent et donc par exemple les répercussions bah c'est que maintenant dorénavant quand vous allez faire une recherche comme je le disais tout à l'heure sur un lieu bah en fait Google Maps va pas être intrusif de la même manière en fait avant on avait un accès direct qu'en fait à Google Maps et c'est plus ce qui va se passer donc vous pourrez continuer à utiliser Google Maps mais directement parce que vous avez fait le choix vous avez installé l'application sur votre appareil ou vous allez vous rendre donc directement sur Google Maps et là bah c'est pas un souci puisque c'est l'utilisateur qui a fait son choix d'accord bon alors on peut se dire aussi bah peut-être que c'est pas ça va pas être si percutant que ça parce que est-ce que ça arrive pas trop tard quand tu as subi 20 ans de domination notamment de Google les habitudes sont dures à changer c'est-à-dire est-ce que les gens vont moins passer par leurs habitudes actuelles c'est-à-dire bah justement quand ils cherchent un lieu alors c'est vrai que la proposition peut-être sera un petit peu plus fleurie on va pas leur mettre un seul acteur un seul outil sous le nez mais pour autant les habitudes sont pas faciles à changer donc c'est vrai qu'aussi on peut tout de suite dire bah ouais mais c'est peut-être déjà trop tard parce que les gens sont habitués à utiliser Maps ils vont voir leurs vidéos sur YouTube ils utilisent Apple Store sur Apple parce qu'ils vont peut-être aussi trouver ça tout simplement plus fonctionnel ça marche mieux ça aussi un choix que les utilisateurs vont faire pourquoi il y a tant de monde sur YouTube et personne sur Dailymotion bah parce que YouTube c'est quand même plus simple à utiliser ça fonctionne mieux de manière générale il y a aussi quand même ces aspects là à part quand t'es tout seul voilà il y a le cas par exemple de Twitch qui est un peu particulier parce que lui il est tout seul alors d'ailleurs entre parenthèses bon je sais pas si c'est un rapport avec le DMA mais on a appris qu'ils allaient complètement refaire leur application donc justement pour les appareils mobiles chose qui n'avait pas été fait depuis des années alors est-ce que ça a une incidence par rapport à ce qui est en train de se passer notamment en Europe on peut l'imaginer ce qui s'est passé d'ailleurs la grande panne chez Meta est-ce qu'on peut se demander aussi si c'est pas le déploiement en réponse à ce qui se passe sur les territoires européens c'est aussi une possibilité ou il y en a un qui s'est pris des pieds dans les fils mais en tout cas il y a aussi l'ouverture d'ailleurs je ne l'ai pas signalé des messageries parce que pareil iMessage c'était fermé au système Apple c'est-à-dire quand vous étiez sur Apple vous ne pouviez pas utiliser d'autres choses et là aussi il va falloir faire des efforts pour faire un choix mais après les répercussions de ça c'est-à-dire que ça va demander des actions supplémentaires aux utilisateurs après dans la vie de tous les jours est-ce que les choix ne sont pas déjà faits c'est-à-dire que voilà le smartphone il est là l'iPhone il est là depuis 2007 si ma mémoire est bonne tu vois les habitudes par des gens qui sont restés chez la marque surtout qu'on le sait il y a beaucoup d'utilisateurs qui réagissent par mémoire ah oui ils se souviennent de cette icône ils appuient dessus il n'y a pas que des spécialistes de la tech qui utilisent ces appareils c'est destiné aussi au grand public et les fonctionnements ne sont pas aussi pointus que ceux-là il y a des gens qui utilisent des navigateurs ils ne savent même pas que déjà tu as différents navigateurs et qu'il y a des répercussions à utiliser Chrome plutôt que Firefox plutôt qu'un autre c'est des choses ils disent bah non moi je suis sur internet ils ne savent même pas qu'ils utilisent un navigateur donc il y a aussi évidemment toute cette question toujours de l'éducation de ces outils qui sont déployés par les géants de la tech et voir aussi dans les habitudes des consommateurs comment cela va être interprété à part peut-être une gageur supplémentaire à leur utilisation et encore une fois il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent par le bouche à oreille en disant tu utilises quoi toi ouais tiens je vais essayer voilà et puis comme je le disais aussi la facilité d'utilisation de ces derniers donc ça va poser et des questions et aussi bah on va voir peut-être concrètement ce que ça va changer est-ce que bah certains vont dire bah au final ça ne servait à rien c'est beaucoup oui pour rien en tout cas c'est quand même intéressant de je pense voir que on arrive en tout cas on peut arriver à les amener à changer alors est-ce qu'il y aura un résultat derrière changement ça c'est une vaste question évidemment beaucoup trop tôt pour le savoir mais on va quand même leur imposer un bouleversement et il y a encore quelques années on imaginait ça peut-être pas possible de les faire plier on se dit c'est trop tard ils se sont déployés ils se sont déployés tellement vite que comme d'habitude les mesures légales arrivent toujours bien trop tard bien après il y a vraiment cette anticipation qui est très difficile à faire notamment bah TikTok voilà on a vu à la vitesse à laquelle ça s'est répandu sans réussir à contrôler alors que bah on a quand même un ensemble de données qui montre que voilà c'est pas très propre toujours ce qui se passe du côté de chez TikTok mais aussi du côté de chez Facebook ou bien d'autres évidemment et donc bah on va assister à cela alors en tant que peut-être aussi un petit peu un terrain d'expérimentation puisque bah voilà on est on est un peu les seuls concernés par ça enfin les seuls on s'entend en Europe mais en tout cas on a une particularité nous concernant et puis bah on voit que par exemple c'est pas encore bien au point puisque dans cette bataille donc toujours Epic Apple et bien bah Apple a dit oui alors bon alors c'est vrai que l'Epic l'Epic Game Store bah avec ses nouvelles directives devrait arriver chez nous par contre bah on trouve ça que c'est on trouve que c'est pas terrible en fait il y a beaucoup de problèmes est-ce que ça répond à tous nos critères pour arriver dessus et donc bah à l'heure actuelle pour le moment la situation est encore à l'état de bras de fer hein puisque bah l'Epic Game Store ou l'accès à Fortnite malgré ce déploiement de la DMA et bien bah c'est pas du goût d'Apple et pour le moment bah vous voyez ils ont pas encore réellement plié à cela donc bah voilà combien de temps ça va mettre à se mettre en place alors j'ai aussi oublié de vous dire que si vous ne respectez pas donc ce qui est établi par le cadre de la DMA c'est des milliards d'euros d'amende qui sont à la clé pour ceux qui ne respecteraient pas voilà d'accord alors encore une fois euh 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 donc euh on verra un petit peu comment cela va s'établir donc euh l'amende en fait est fixé autour de 20% euh du chiffre d'affaires donc mondial de la boîte concernée pour toute infraction aux à cette DMA euh à ce DMA d'ailleurs puisque un Digital Markets Act bon pareil on verra si des mesures sont prises et dans quel cadre elles seront réellement effectives en tout cas voilà je pense que c'est important même dans Café Matin de revenir un petit peu sur son existence sur bah vous allez peut-être constater des changements peut-être aucun hein parce que voilà comme je disais les habitudes ont la vie dure donc c'est c'est pas forcé que vous vous le remarquiez directement mais est-ce que peut-être aussi on peut voir ça avec quelque chose de positif c'est peut-être un premier un premier pas pour bah justement essayer de se sortir quelque part j'ai envie de dire de ce lavage de cerveau qu'imposent ces géants en restant évidemment on parlait de la captivité des jeux services des applications voilà en restant dans leur monde à eux dans leurs univers sans pouvoir faire grand chose et nous imposant aussi leurs algorithmes leurs outils d'IA générative ou autres des IA vidéo mais voilà d'essayer un peu de se désenclaver de tout ça et c'est vrai que bah maintenant on peut imaginer par exemple quand dans le futur on va installer un PC on n'aura pas de base installé obligatoirement Edge ou quoi qu'ils vont utiliser Cortana Bing enfin tous les trucs qu'on fait sauter tu vois par exemple des fois Skype qui est installé t'as rien demandé on peut penser au truc très invasif là qui est bien pénible à calmer que je n'utilise pas OneDrive voilà le cloud on peut voilà aussi peut-être s'affranchir de certaines choses et réussir à avoir des machines plus légères peut-être qui vont un peu mieux tourner parce qu'on n'aura pas tous ces trucs déjà on ne demandait pas notre avis qui était installé de base de même sur certains téléphones on constatait que Facebook était installé de base ou émettait en fait déjà des signaux des données qui étaient transférées vers Facebook alors qu'on n'avait encore rien fait même pas installé peut-être l'application sur ce dernier donc ça aussi ça permet peut-être d'alléger un petit peu les systèmes alors certains verront ça d'un bon oeil d'autres vont dire attends mais qu'est-ce que c'est ce truc là j'arrive il n'y a même pas Facebook d'installer voilà parce qu'il y en a qui évidemment il y a eu vous le savez des grands problèmes des gens étaient au bout de leur vie puisque cette grande panne de méta qu'est-ce qu'allait faire tous ces gens ne pas pouvoir consulter à ce moment là pendant au moins une heure les dernières les dernières photos parues sur Instagram on se demande bien comment ils ont ils ont réussi à passer cette épreuve mais voilà et puis aussi le fait que alors qu'on entend parler évidemment de chaque GPT et là aussi de cet Eldorado pour beaucoup d'essayer de déployer les ce qu'on appelle des IA à faussement d'ailleurs en se trompant parce que c'est pas exactement ce qu'elles font mais du coup on peut plus imposer l'utilisation par exemple du côté encore une fois de chez Microsoft de Copilot mais on peut imaginer on avait entendu parler de Rufus du côté de chez Amazon alors c'est un petit peu différent parce que c'est dans leur système à eux mais on peut se dire peut-être que sur les territoires si tu installes l'application Amazon dans quel cas ça rentre dans l'utilisation alors t'as fait déjà ce premier choix d'installer l'application Amazon est-ce que tu dois subir donc leur outil qui est censé assister les achats voilà ou d'autres cas en tout cas je trouve que bon ça mérite au moins un petit peu de soulever cette question et c'est assez intéressant alors encore une fois les répercussions on verra si ça se trouve ça ne servira à rien mais déjà laisser le choix aux utilisateurs c'est pas c'est pas si mal mais on verra à quel degré cela sera suffisamment efficace pour un petit peu en effet mettre d'ordre dans nos habitudes numériques faut-il encore une fois aussi que soit déployée une éducation au numérique alors ça ça se fait mais c'est très lent et il y a des mauvaises encore habitudes il y a des choses parce que peu importe ça derrière la question des algorithmes même si on ne va pas vous imposer certains outils ça reste très fort au sein de ces outils donc une fois qu'il est installé là aussi on ne pourra sans doute pas faire grand chose sur comment ça fonctionne même si on essaye d'avoir cette transparence en ligne par le DSC cette transparence il faut aussi comme on le dit assez souvent réussir à éduquer assez tôt aujourd'hui puisque le problème est confronté le problème auquel on est confronté touche les enfants assez tôt qui vont disposer d'un smartphone et donc cette ouverture qui n'est pas souvent évidemment bien gérée parce que difficile à essayer d'inculquer ça aussi de dire il ne faut pas que tu utilises forcément ça il faut que tu comprennes comment ça fonctionne pourquoi on te propose cette vidéo alors que tu as regardé celle-là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu es en train de regarder pourquoi la personne te parle de ça est-ce qu'elle a été payée pour te parler de ça ou non voilà avec toutes les questions qui peuvent évidemment dépasser d'ailleurs le cadre du numérique qui sont aussi de la vie courante de la manière dont on s'informe sur les choses qui nous entourent voilà pour ce café matin j'espère que ça vous aura plu et diverti café matin c'est du lundi au vendredi en direct à partir de 9h sur Twitch vous pourrez retrouver les VOD sur cette même plateforme et disponible à partir de 18h en podcast chapitré sur Youtube je vous souhaite une excellente journée merci à tous les soutiens aussi bien ceux qui commentent aussi bien qui suivent ces lives aussi bien ceux qui participent au chat ou partagent peut-être café matin que ça soit la version podcast ou la version Twitch tiens est-ce que tu as regardé ça c'est sympa il y a un mec avec un chien qui nous parle de tout et n'importe quoi ça peut peut-être vous intéresser on ne sait pas en tout cas merci à tout le monde merci à tous les soutiens et nous on se retrouve demain matin pour une nouvelle édition de Café Matin ciao bye bye et gaming à demain